... Nous sommes en guerre. Le président l'a dit à la télévision six fois, nous sommes en guerre. Ce sont les pompiers qui ont dû intervenir dans la maison d'Ernestine, car elle ne répondait plus aux appels téléphoniques de sa fille. Depuis deux jours, Ernestine s'était cloîtrée chez elle depuis l'annonce présidentielle. Les hommes du feu ont eu beaucoup de mal à ouvrir la porte. L'armoire bretonne avait été glissée, poussée et bloquée l'entrée. Comment ce petit bout de bonne femme de 92 ans a-t-elle pu pousser une armoire comme cela ? Nous sommes en guerre. Elle était déshydratée, sale, mal habillée. Elle a été amenée aux urgences, puis hospitalisée. J'ai fait un choc psychologique, docteur. C'est ce qu'il m'a dit le grand monsieur qui est psychiatre. Ernestine, que je croyais démente à la seule lecture de l'Observation des Urgences, a finalement toute sa tête. Elle m'explique les souvenirs plus anciens. Et petit à petit, l'histoire se recompose. Ernestine avait douze ans. Elle a été chassée de chez elle un soir par les Allemands qui avaient investi la ville. Nous sommes en guerre. Quand le président a parlé de la guerre, ça a dû déclencher chez moi quelque chose. Ils sont arrivés et ils criaient. Moi et mon petit frère, nous étions dans la chambre à l'étage. J'entends encore le bruit de leurs bottes dans l'escalier. On s'est retrouvés dehors avec ma mère. Les nazis ont emmené mon père qui était résistant. Il est mort en camp. De toute façon, il faut fuir à cause des bombardements. Nous sommes en guerre. Je n'ai jamais revu ma mère. On nous a raconté qu'elle avait été violée par les soldats, puis fusillée peu de temps après notre départ. Nous sommes en guerre. Votre guerre, Ernestine, était d'une autre dimension que la nôtre. Le discours présidentiel a fait ressurgir le syndrome post-traumatique. En tout cas, ça va mieux maintenant, docteur. Maintenant que je sais que c'était un choc psychologique. Je ne suis pas folle, rassurez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...